Bonjour Laetitia Aïdo. Bonjour. Alors je crois que je fais beaucoup de jaloux aujourd'hui. Je tiens à être très honnête, vous êtes aussi balle en vrai qu'à la télé. Merci. Voilà, donc ça c'est dit. Alors vous vous êtes surtout fait connaître en France pour votre rôle dans la série israélienne à succès sur Netflix, Fauda. Nous allons bien sûr en parler, mais c'est assez impressionnant. Je dois vous l'avouer de vous avoir en face de moi parce qu'on n'aurait jamais pensé que vous étiez de chez nous, que vous êtes française et vous avez grandi en Ardèche, je crois. Oui, tout simplement. Donc c'est incroyable de savoir ça. Alors avant d'entamer vos études d'architecte, on va rentrer dans le vif du sujet, vous avez fait aussi en parallèle du théâtre avant d'arriver au cinéma. Et votre succès, donc vous le devez à votre jeu de scène bien sûr, mais aussi à ce physique, parlons-en, l'angéline que moi je qualifie un peu de menthe religieuse, voilà, un peu très féminine. Qui vous rend unique. Et vous êtes de ces femmes, de ces actrices au visage intemporel, grecque, dites-vous je crois, atypique, qui pourraient traverser les époques en cumulant de nombreuses facettes, origines et rôles. Une force qui a longtemps été un peu une faiblesse, je crois. Une faiblesse, je ne sais pas, en tout cas un frein. Voilà, ça, ça a été un petit peu compliqué. On me disait souvent, on veut quelqu'un de plus simple, de moins atypique. Voilà. Et ça a été compliqué de trouver la bonne voie et de trouver où, en fait, j'étais pas atypique. C'est peut-être comme ça que j'ai cherché un petit peu hors de France aussi, en me disant, bon, ben, peut-être que, puisque je suis un mélange moi-même, France-Liban, je me disais, je peux donc correspondre à tout le bassin méditerranéen. Et pourquoi pas essayer en Espagne, en Italie ? Et là, en Israël, ça s'est un petit peu fait complètement par hasard, par un petit message que j'avais envoyé au réalisateur. Donc vraiment comme ça, boum. Et effectivement, à partir de là, ce frein est devenu vraiment une force. Et même avant ça, d'ailleurs, j'avais eu, du coup, en France, l'opportunité de jouer Cléopâtre. Et là, pareil, le réalisateur s'était dit, mais oui, mais... Alors moi, je m'en rends pas du tout compte que je pouvais faire Cléopâtre, mais lui, il m'a dit, mais oui, qui d'autre, en fait ? Et le jour où j'ai passé le casting, je suis arrivée le matin à 8h, et après, il a vu plein de gens, et il m'a dit, je voyais plus que toi, parce que ton physique est tellement particulier que je pouvais plus voir, en fait, d'autres personnes pour ce rôle. Donc finalement, c'est en train de devenir une force. Et ça l'a toujours été, mais il fallait qu'il y ait des gens pour le voir. Et moi, il fallait que j'y croie aussi. Et il fallait aussi, peut-être, que vous exportiez pour, justement, revenir en France de manière différente, et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous l'avez dit, vous êtes une actrice franco-libanaise, et c'est de l'union de ces deux cultures qui vous rendent donc si particulière. Vous interprétez donc différentes nationalités, et vous jouez dans plusieurs langues et dans plusieurs pays aujourd'hui. Quand on vous voit dans Fouda, vous parlez extrêmement bien l'arabe, même s'il y a des petites anecdotes que vous allez peut-être nous donner, et vous vous êtes trompée une fois ou deux. Non. Mais j'ai plein d'anecdotes. Voilà, voilà, plein d'anecdotes par rapport à cette langue. Nous, on pense que vous parlez complètement l'arabe, mais en fait, pas du tout. Vous avez totalement appris, je crois, la langue pour ce rôle. Alors, pas la langue non plus. Alors, déjà, moi, je suis vraiment une actrice française, parce que justement, ma maman est libanaise, et donc je ne suis pas franco-libanaise. Et elle m'a parlé quand j'étais petite, un petit peu, et puis c'est vite devenu compliqué, en Ardèche, quand on était petit, d'entendre parler arabe. Enfin, voilà, il y avait quand même... C'était pas fluide, et on a demandé à ma mère d'arrêter de nous parler, en fait. Et donc, je ne parle pas, à cause de ça. C'est bête, mais c'est le monde dans lequel on vit parfois. Aujourd'hui, j'aimerais parler, mais ça ne veut plus rentrer. Je ne sais pas, j'ai un âge où c'est presque trop tard. Pas un blocage, mais c'est juste que c'est difficile d'apprendre une langue adulte, en fait. Et autant, j'ai une capacité incroyable à apprendre les langues en phonétique. Après, je parle couramment anglais, français et pratiquement espagnol, mais les autres langues dans lesquelles j'ai joué, donc là, j'en suis à 8 ou 9, je crois, je les ai toutes apprises en phonétique, dont Fauda, enfin, mon texte pour Fauda. Et ce qui était assez fascinant, c'est qu'on était plusieurs à ne pas parler arabe, mais à avoir quelques bribes, comme Doron, justement, Lioraz, dont le papa est tirakien. Donc, lui, c'est pareil, lui, il parle mieux que moi. Il peut tenir une conversation, mais il parle non plus, il ne parle pas couramment, couramment. Et donc, quand on jouait ensemble, c'était très drôle, parce qu'on avait travaillé entre les scènes, on était comme ça avec nos textes, et on répétait, on répétait, on répétait, on répétait, et puis des fois, on les disait aussi, mais on n'avait pas de coach. Donc, c'est compliqué de savoir quand vous vous trompez dans le texte ? Nous, on ne se trompait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a bossé comme des tarés, il n'y a personne sur ce plateau qui s'est trompé dans son texte, jamais. Enfin, moi, je ne le sais pas, en tout cas. Mais le réalisateur n'a jamais eu à se plaindre, parce qu'en fait, on a tellement travaillé en amont, on avait tellement peur de ne pas être prêts, qu'on est arrivé ultra près. La seule chose difficile, c'est que lui, quand il me disait ses phrases, moi, je ne les avais pas, en fait, avant, en amont, en arabe. Donc, je n'étais pas bien sûre de ce qu'il me disait. Donc, on a une intensité encore plus forte, parce qu'on vérifie que l'autre nous dit bien ce qu'on pense qu'il nous dit. Et moi, pour ma part, c'était en anglais, la traduction. Donc, c'était assez drôle. Et comme on avait tellement travaillé, on était prêts. Mais vraiment, personne ne le voit, je crois. Mais après, on comprend tout ce qu'on dit, on comprend absolument, pour être dans l'émotion. En fait, on a beaucoup travaillé pour être seulement sur l'émotion quand on arrive, et pas sur « j'ai oublié mon texte », ce qui aurait été une catastrophe, évidemment. Alors, justement, vous parlez d'émotion. Dans cette série, sur Fouda, vous êtes le docteur Shirin, l'un des rôles principaux de la série Netflix au succès mondial, qui est sorti en 2015, mais dont le succès en France a débuté un petit peu plus tard. Et vous y êtes donc aux côtés du comédien Lior Raz, qui est également producteur et créateur de cette série. Il montre le parcours d'une unité d'élite israélienne, rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Et elle opère sous couverture dans les territoires disputés qui éliminent la panthère, considérée comme l'un des terroristes les plus dangereux. Une lutte à mort entre l'unité israélienne et le Hamas, proche de la réalité du terrain et du conflit israélo-palestinien. Comment avez-vous vécu ce rôle ? Très intensément. Je crois que, de toute façon, dû au conflit, forcément, tout est beaucoup plus intense. Moi, la seule chose que j'ai toujours dit et que j'aime répéter aussi, c'est que j'ai vraiment fait attention en acceptant ce rôle. et j'ai demandé à ce qu'il y ait une tentative, en tout cas, d'égalité au niveau humain. Et que je ne suis pas la seule à avoir d'ailleurs fait cette requête auprès des auteurs au début de la série, au début de la saison. Et ils ont beaucoup écouté, en fait. Et je crois que ça a gagné en intensité, en émotions, en le fait que des deux côtés, je trouve que les rôles émotionnels, en tout cas, sont beaucoup portés par les femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Il y a vraiment ce... Et je crois qu'ils ont entendu le fait que des deux côtés... D'abord, ça leur tenait à cœur, aussi à eux, puisqu'il faut quand même bien le dire, Lior Raz m'a dit au début, ce que je veux montrer dans cette série, c'est que peu importe de quel côté on soit, si on prend part à la guerre, de toute façon, on perd tout. Et il faut être... Voilà. Il faut savoir que... Et c'était aussi une possibilité d'avoir un public plus large, pour le coup. Aussi. Je pense que... C'est peut-être ce qu'ils ont pensé comme ça, mais moi, en tout cas, de mon point de vue de comédienne, c'était important que les familles souffrent de la même... Ce ne sera jamais de la même manière, puisqu'ils ne souffrent pas pour les mêmes choses. Mais en tout cas, qu'il y ait de la joie, de l'humanité et de la souffrance de manière à peu près égale. Ce sera toujours un axe narratif israélien, puisque c'est une série qui a été écrite côté israélienne. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et je trouve que c'est très émouvant, quand même, de voir beaucoup de passages où on sent... Je crois qu'on sent cette chose-là. Et le fait que mon personnage soit franco-palestinien, pour le coup, a ajouté aussi, puisque moi, j'avais envie d'avoir un peu un pied en dehors du conflit, moi-même étant en dehors du conflit. J'avais envie de pouvoir aimer les deux côtés. Pour moi, c'était important. Donc, ces deux cultures ? Oui, je voulais pouvoir rester sur le plan humain, en fait, et dire qu'en plus, elle est médecin, et que quand elle soigne quelqu'un, elle le soigne pour ce qu'il est en tant qu'humain, pas pour de quel côté de la frontière il est et pour qui il vote, quoi. Et c'est justement ça aussi que vous entretenez dans la vie, puisque je crois que ce mélange, ce multiculturalisme, vous trouvez que c'est une force que vous entretenez, et même vous avez envie de découvrir d'autres origines, je crois, grâce à cela. Disons que j'ai toujours essayé d'être un peu un trait d'union. J'aime bien dire ça, parce que j'ai une famille qui est très, très, très multiculturelle. Multiculturelle sur tous les aspects, que ce soit religieux ou des pays dans lesquels ils vivent. Et donc, on a les trois grandes religions dans la famille. J'allais vous le demander. Donc, vous avez un côté juif, finalement ? Du côté du Liban, qui était libanais, qui est quand même le pays... Du côté de votre maman ? Oui, et au Liban, il y a vraiment énormément de... Enfin, il y avait en tout cas beaucoup de mélanges, de mariages mixtes, et ce n'était pas du tout un souci. C'est même ce qui faisait une des particularités de ce beau pays qui souffre beaucoup en ce moment. Et donc, ça a dû être une grande force pour jouer du coup le rôle de Chérine, puisque dans votre famille, finalement, on peut ressentir ce multiculturalisme qui reste dans le Moyen-Orient. Et donc, dans ce rôle, ça a pu vous inspirer. Est-ce que vous avez parlé avec votre famille, votre maman ? Est-ce qu'elle vous a aidée pour ce rôle ? Non, je pense que... Non, non, non. Enfin... Merci, maman. Si, tu m'as aidée. Je me suis trompée. Elle m'a aidée. J'allais dire pour... Le nom, c'était pour préparer le personnage parce que c'était vraiment quelque chose où je dis souvent que je ne prépare pas mes personnages, en fait. je ne les construis pas parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Je pense que quand on joue Cléopâtre et qu'on a une frange, une toque, un truc en or, 50 colliers et qu'on a juste à parler en grec, parce qu'elle parle en grec à la cour de Rome, à la cour d'Égypte, il y a un moment, on n'a plus rien à faire, en fait. On n'a que le texte à dire. Et là, quand on est Chérine, plongée dans un tournage qui se passe en Israël avec un texte qui est quand même lourd de sens, je n'ai rien à faire, en fait. J'ai juste à dire mon texte. À être. Et je crois que c'est une façon de jouer qui est devenue un déclic à un moment donné dans votre carrière. En règle générale, on dit qu'il faut 10 ans. Vous avez éclos, comme on dit, au bout de 15, parce que justement, vous avez eu ce déclic qui n'est pas de jouer, mais d'être le personnage à un moment donné. Je ne sais pas si je l'explique exactement comme vous le pensez. Oui, c'est-à-dire que les premiers rôles que j'ai eus, je les ai eus à peu près 6 ans après le début de mon parcours à l'école, etc. Mais j'étais encore sur une technique où on me demandait d'écrire 50, sans question du personnage et de savoir son passé, quelle était sa faille, etc. Mais tout ça, on l'a plus quand on joue. En fait, il suffit qu'on se plonge une fraction de seconde dans le regard de l'autre, ça n'a plus aucun intérêt. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, d'un coup, l'intensité du moment présent est tellement plus forte que l'excitation, c'est de se laisser porter par on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, j'ai un texte, j'ai un rail et ensuite advienne que pourra et ce n'en sera que plus riche pour le réalisateur, en fait. Parce qu'il aura d'autres versions, on ne reste pas sur un truc. Et moi, je trouve que c'est le jour où j'ai commencé à jouer comme ça. Effectivement, j'ai décroché une série américaine dans laquelle je faisais une touareg dans le désert. C'était encore un truc assez incroyable. Société matriarcale. Je dirigeais une armée d'hommes. C'est très intéressant. Très loin de Chérine. Mais ensuite, les rôles se sont enchaînés comme ça. Cette série américaine, c'est Strike Back. Strike Back. Qui veut dire, je crois, une sorte de revanche. Oui, c'était un autre monde. C'est vraiment la série d'action pour homme, mais c'est des choses que je ne dis plus aujourd'hui. C'est une série d'action pour qui veut avec pas mal d'explosions et voilà, c'était sympa. C'était très sympa. Alors, pour revenir et terminer sur Fauda, dans la série, vous vivez une histoire d'amour avec Doron, donc un juif israélien, membre du Mossad. Alors que vous êtes de l'autre côté de la frontière, territoire disputé, on vous appelle les Roméo et Juliette du Moyen-Orient. C'est vrai. Je crois que vous aimez bien ça. Ces histoires existent forcément dans la vie, mais comment cela a été perçu auprès de votre entourage ou des fans ? Est-ce qu'on vous a écrit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? On est très curieux, finalement, de comprendre ça. C'est assez incroyable, franchement, le retour que j'ai. J'en ai tous les jours, tous les jours, tous les jours. Encore aujourd'hui ? Depuis 2014, 2015, 2017, deuxième saison. Ça a été encore pire, mieux, on va dire. Oui, c'est tous les jours et de tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'en Inde, c'est un succès incroyable. Ils font un remake qui d'ailleurs est en plus que préparation, peut-être même déjà en tournage. Et en Amérique du Sud, incroyable. le nombre de pays en Amérique du Sud où je suis allée au Chili, d'ailleurs, pour présenter un film et dans un festival qui s'appelait Serret, un des festivals du film israélien au Chili. Et pareil, j'ai vu l'accueil des gens, ils connaissent la série par cœur. Donc, ce qui est très marquant, c'est que les gens nous disent merci, souvent. Bon, alors après, il y aura toujours, effectivement, ceux pour qui la série n'est pas assez équilibrée. Merci. Mais ceux qui nous écrivent et qui nous disent merci, ils nous disent merci pour des raisons très précises. C'est que, par exemple, ils nous disent on n'aurait jamais imaginé que l'autre puisse, l'autre, donc l'autre, de l'autre côté de cette frontière puisse nous ressembler autant. Je l'ai déjà dit, mais je le raconte à nouveau, une anecdote d'un monsieur que j'ai rencontré sur le plateau qui m'a dit depuis que je travaille, parce qu'il était, il travaillait en technique sur le projet. Il a dit depuis que je suis dans cette série, j'ai inscrit mes enfants des cours d'arabe et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient jamais parlé à un arabe israélien, alors qu'ils sont 20% en Israël. Et d'un coup, ça a ouvert comme ça plein de choses et beaucoup de gens nous parlent souvent du cœur, de leur cœur. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit vous avez touché quelque chose dans notre cœur, on ne se rendait pas compte qu'une histoire d'amour était possible, on ne se rendait pas compte. Et pourtant, elles existent. On sait qu'elles existent. Elles existent, n'est-ce pas ? On a Tzari Alevi, qui est un bon exemple. Oui, tout à fait, tout à fait, qui est mariée avec d'ailleurs une journaliste qui était sur I24 News et du coup, j'oublie son prénom, c'est honteux, parce qu'en plus, j'ai travaillé avec elle. Ce qui est génial en plus. Moi aussi, je me l'avais fait oublier. On va retrouver, on va retrouver, on va retrouver. Oui, oui, c'est pas loin dans ma tête. Ok, très bien. Vous avez joué beaucoup au Moyen-Orient, on va dire les choses comme elles sont. Laetitia Ido, en 2018, vous avez eu le rôle principal féminin du long métrage Olière de Shadisrou. Vous jouez le rôle de Lamia, une femme arabe forte, belle, progressiste, qui dirige une fondation pour les droits des femmes mariées. Vous avez aussi tourné la même année dans le film Tel Aviv on Fire de Sameh Zouabi, où vous endossez le rôle de Maïsa. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces rôles-là ? Est-ce que vous pensez que justement, on vient un petit peu de se le dire que ces rôles de femmes, de femmes fortes aussi, elles peuvent jouer un rôle dans la vraie vie et est-ce qu'au-delà de tout cela, vous avez un message, vous ? Alors, ce que je tiens à rappeler, c'est que si mon personnage est si fort dans Fauda, c'est grâce à une femme qui est scénariste sur la première saison en fait de Fauda et alors il y a un truc qui nous joue des tours, j'ai perdu son nom alors je sais très bien qui c'est. Mais je crois qu'on oublie les noms aujourd'hui. C'est pas grave, elles se reconnaîtront et en tout cas, Lucie Amich, Lucie Arich. Exactement. Alors le deuxième nom va arriver. C'est Sari Alevi et Lucie Arich. Voilà, le nom de la scénariste va revenir parce que du coup c'est le petit jeu du cerveau qui a en fait imposé, qui était la seule femme déjà dans les scénaristes et elle a dit il est hors de question que Chirine soit une vendeuse de légumes chez son oncle comme c'était marqué au début. D'accord. Et qui est quelque chose de très commun, oui effectivement ça arrive mais oui aussi il y a des femmes qui sont chefs de clinique et qui sont, alors elle n'est pas chirurgienne mais qui sont médecins, etc. Et donc elle a tenu à faire ça. Ensuite dans le film de Shadis Roux, c'est celui que je suis allée présenter au Chili que j'ai adoré. Donc Holly Air, il est disponible d'ailleurs sur je crois Apple Plus ou je ne sais pas, il est disponible, on peut le trouver et j'aime beaucoup ce film parce que justement il m'a dit tu vois la femme que tu joues, c'est deux femmes, elles existent. C'est ma femme que j'ai rencontrée, enfin sa femme et c'est assez étonnant d'ailleurs comme elle me ressemble et c'est une effectivement femme très forte, probablement plus que moi d'ailleurs et une autre femme qui effectivement est dans une association qui défend le droit des femmes et qui aussi initie, pas initie mais apprend aux femmes des choses sur leur corps qu'elles ignorent etc et c'est quand même des choses on aurait besoin de nous en parler un petit peu plus bien plus tôt et donc je pense que le message il passe de lui-même en fait parce que encore une fois par certaines scènes qu'on voit dans Holy Air je ne sais pas si vous avez vu ce film mais je ne l'ai pas je vous le recommande il y a des scènes assez drôles où elle explique justement le plaisir féminin et à quel point c'est un désert et que le lit n'est pas un ring de boxe et c'est finalement les messages passent à travers le film par la voix du réalisateur moi j'en ai à partir du moment des messages où j'accepte et je donne ma voix à ce réalisateur et donc à ce personnage et que vous acceptez de jouer ce personnage il y a un personnage dont j'aimerais que nous parlions bien sûr aujourd'hui Laetitia Ido et ce film-là je l'ai vu c'est entre deux trains vous êtes à l'affiche demain avec Pierre Rochefort et c'est un film de Pierre Filmon vous avez le vent en poupe je l'ai dit vous êtes énormément au cinéma dans les prochaines semaines les prochains mois le 1er décembre on vous apercevra dans le film d'Ivan Attal les choses humaines on vous apercevra aussi bientôt dans un film d'un réalisateur américain qui s'appelle Terrence Malick ou encore avec le film Connemara d'Issyl Lebesco mais on dit voilà que le rôle que vous avez joué qui sera demain au cinéma ce rôle-là où vous jouez une femme finalement un petit peu déçue un petit peu romantique en même temps est-ce que ce personnage vous colle aussi un petit peu à la peau finalement ? Alors celui-là pas trop étrangement justement d'ailleurs j'ai changé ma voix pour ce personnage parce que j'ai une tendance je pense quand je joue avoir une voix légèrement plus grave que dans la vie enfin j'ai à peu près la voix avec laquelle je vous parle maintenant mais dans la vie quand je suis un peu fatiguée j'ai une voix comme beaucoup de gens un peu plus aiguë un peu plus enfantine et en fait je me suis rendu compte que pour ce personnage-là qui arrivait de province et qui est un petit peu perdu qui connaît pas Paris on avait besoin de ça enfin elle avait besoin de ça c'est la seule chose que je dis souvent je construis pas mes personnages mais je l'ai pas construit parce que ça s'est fait un peu naturellement tout seul voilà elle arrive il lui demande s'il connaît Paris le jardin des plantes elle dit non et puis il y a cette petite voix fragile et puis finalement le texte devient plus fort et finalement elle devient plus forte que lui et elle lui dit tu dis jamais non en fait c'est deux anciens amants qui elle aimerait bien qu'ils se retrouvent neuf ans plus tard à la gare voilà et ils ont 80 minutes entre leurs deux trains lui vient d'arriver elle elle repart et ils se croisent par hasard et elle aimerait qu'ils prennent une décision une fois dans sa vie et voilà il ne se passe rien et finalement elle devient plus forte que lui et donc certaines vérités certaines vérités se disent des regrets des souvenirs c'est leur dernière chance ça vous change des films où on vous a connu ce film a priori d'après Sortir à Paris est qualifié de très français je ne sais pas bien ce que ça veut dire un film français très français qu'est-ce que vous en pensez ? j'en pense qu'il s'est fait en cinq matinées de façon très courte avec très peu d'argent et avec quelque chose ah j'entends la bande annonce je vous en prie continue avec quelque chose de il y avait une première avant première hier et quelqu'un disait que ça lui faisait penser à Cléo de 5 à 7 par exemple d'Agnès Verda ou quelque chose de la série enfin de la série mais la série de films Before Sunset Before Sunrise etc il y a quelque chose quand même très particulier c'est qu'il est fait en douze plans séquence c'est ça c'est un petit peu comme un lip dub je ne sais pas si on peut dire ça comme ça c'est un petit peu comme si on était sur un clip de Clara Luciani quasiment aucune coupure on est sur 1h15 de film où la caméra est quasi systématiquement à reculons c'est assez troublant on peut traduire ce film un peu comme une déambulation romantico-urbaine de deux êtres en quête d'ailleurs on va écouter un extrait quand même pour s'en faire une idée n'envoyez vraiment pas Grégoire tout est de ma faute je l'ai rencontré à la gare je l'ai reconnu ça fait 9 ans qu'on ne se l'ait pas vu j'ai voulu boire un café il a refusé parce qu'il avait un cours de violon à donner mais j'ai insisté j'avais besoin de parler à quelqu'un j'ai fait des examens à la petite salpêtrière et j'avais besoin de parler à un ami il a tout fait pour m'en remonter le moral j'ai un cancer voilà je suis désolée viens on y va cette scène est assez incroyable parce qu'en fait vous essayez de vous parler pendant tout le film et vous êtes c'est vrai un petit peu embêté par des parasites on va dire ça comme ça autour qui essayent de vous empêcher d'avoir cette fameuse discussion qui est très lourde de sang je crois pour l'un comme pour l'autre parce que vous vous êtes attendu finalement mutuellement sans vous le dire on peut dire ça comme ça pour pas spoiler le film on va pas dire dans quelles conditions très particulières ils se sont rencontrés mais c'est vrai qu'on est toujours interrompus par des gens là c'est son beau-père qui finalement redébarque il faut que je trouve cette excuse pour qu'il nous lâche la grappe deux minutes et là on entend encore justement ma voix qui est un peu plus aiguë c'est marrant et à la fin du film elle devient comme ça de plus en plus grave c'est drôle et c'est assez beau parce que finalement on a eu ce qui est beau c'est le charme je crois qui se passe entre lui et moi entre Pierre Rochefort et moi on a adoré jouer ensemble et ça se sent tellement qu'en fait ça transparaît dans ce film exactement ça transparaît et je crois qu'il y a une phrase que moi j'ai retenue j'aimerais savoir si elle vient de vous vous dites la phrase qui m'a marquée dans ce film aimer quelqu'un c'est voir l'enfant en lui je ne sais pas si c'était écrit mais en tout cas c'est très c'est très lourd de sens quand on a vu ce film je dis ça dans le film ? oui c'est très beau c'est très beau j'ai trouvé aussi que c'était très beau et c'est ce que j'ai retenu dans ce film-là qui est quand même je ne sais plus quand est-ce que je le dis mais c'est un film dans lequel on parle pendant 80 minutes c'est ça donc j'ai dit beaucoup de choses et qui a été très écrit puisque c'est Pierre Filmon qui a écrit le scénario on a on a fluidifié quelques phrases mais on n'a pas réécrit à proprement parler le film était vraiment ce sont ses mots oui c'est vraiment très écrit mais on a la sensation en tout cas que cette discussion est très naturelle finalement et que tout le monde pourrait la voir et c'est vrai que votre jeu de rôle est incroyable